bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien je vais faire un live concernant fait je voulais pas parler de ça mais vu que la chose maintenant ça prend trop d'ampleur et que l'homme se sent dans l'obligation de parler par rapport à ces sujets là mais cela est interdit à moins de 18 comme c'est écrit dans le titre le live a interdit au moins de 18 ans voilà parce qu'on va parler beaucoup de choses ici on va parler sexualité et la manière de parler sexualité là c'est normal il faut qu'on il faut qu'on parle de ça chez nous les hommes et chez les femmes voilà partager le live chez nous les hommes et chez les femmes salut à faire agiaprési la vérité qu'est ce qui est réellement dedans qu'est ce qui a causé et qu'est ce qu'il faut pour éviter c'est à dire à faire agiaprési qu'est ce qui est réellement dedans qu'est ce qui a causé d'abord on va commencer qu'est ce qui a causé qu'est ce qui est dedans et qu'est ce qu'il faut pour l'éviter les trois choses là qu'on va développer tout de suite ici donc pour ça pour développer ça il faut qu'on se parle sans tabou sans tabou donc on va se parler sans tabou dans parlement là sans tabou c'est pourquoi j'ai écrit le live est interdit au moins de 18 ans parce que je vais parler dans ce live sans tabou voilà je vais parler sans tabou je vais pas je vais pas calmer les choses je vais là c'est vrai je vais dire les choses telles qu'elles sont voilà il faut partager le live dans les groupes s'il vous plaît parce que nous les hommes nous sommes concernés et vous les femmes aussi vous êtes concernés donc pour ça il faut qu'on se parle en toute franchise et en toute honnêteté à faire agiaprési qu'est ce qui a causé cela on va parler rapidement on va parler pour se comprendre voilà vous savez on était tous assis on a vu la fille elle est sortie elle a fait un live elle a dit que le boss car nous dans ce corps lui a proposé 3000 euros ou 3000 dollars pour coucher avec elle et là elle a même mis les commentaires c'est à dire elle a mis la photo des sms qu'elle a fait avec monsieur qu'elle a publié ça maintenant qu'est ce qui a causé ça voilà on va se parler en tout honnêteté vous savez en guinée quand les hommes deviennent boss dès qu'il commence à avoir beaucoup d'argent ils ont leurs femmes quand ils ont leurs femmes au moment où ça galère est le truc de sexualité les rapports de faire l'amour passait bien entre eux est ce que vous comprenez quand les hommes en général sont dans les moments de galère ils sont plutôt concentrés à leurs femmes je parle dans le thème sur les femmes des hommes mariés et les femmes mariées mais dès que l'homme arrive à devenir quelqu'un d'important il pense maintenant que sa femme oui ses deux côtés il pense maintenant que sa femme n'est plus capable de le satisfaire il pense il le croit donc il fait appel à plusieurs maîtresses ça c'est le côté défaut de l'homme dès qu'il y a l'argent il pense que sa femme qui est à la maison n'est plus capable ou ses femmes qui sont à la maison ne peut plus faire son affaire donc il se dit il a envie de goûter la nouvelle marchandise maintenant la faute du côté de chez la femme aussi c'est quoi dès que le mari devient quelqu'un d'important la femme aussi se met quoi en tête elle se dit directement de se concentrer dans le business pour faire les affaires maintenant mon mari maintenant il a l'argent il est riche donc je vais faire les affaires je vais faire le business maintenant la femme aussi au lieu de s'occuper de son mari en intégralité parce que dans un couple il faut avoir le planning le planning entre vous le couple doit avoir un planning même si vous êtes milliardaire même si vous êtes occupé plus que le président des états unis il faut avoir un planning pour votre couple parce que c'est ce qui maintient le couple sans l'amour entre vous sans cette connexion la connexion de faire l'amour minimum 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 deux fois par semaine minimum deux fois par semaine ça c'est le minimum mais vous allez voir des hommes dès qu'ils sont riches ils n'ont plus le temps de leur femme il pense que sa femme n'est plus capable de le satisfaire il n'a plus le temps pour sa femme c'est les affaires après il a des rendez-vous avec des petites filles il pense que c'est les petites filles qui peuvent faire son affaire la femme aussi au lieu de c'est à dire de s'engager de s'occuper du côté sexuel de son mariage pour mieux garantir son son foyer le lien entre elle et son mari elle aussi elle fait les affaires c'est l'argent qu'elle cherche maintenant le reste c'est pas son problème maintenant si vous n'avez plus si vous enlevez cette connexion partagez le live partagez le live dans les groupes s'il vous plaît on va se parler à faire adiaprisi qu'est ce qui a posé cela qu'est ce qui est dedans et comment faire pour l'éviter parce que la fille là n'est pas la seule la fille là n'est pas la seule la seule on dit un bon sous sous barré périmbi doma qu'on voit dans la salle et ma pire in anantoum tous les chiens mangent le caca mais si ce qui prend le caca mettre devant la bouche les gens vont voir lui là il a le caca ou elle a le caca sous sa bouche c'est pour elle qui est sorti mais c'est qu'il est réellement dedans il ya beaucoup de cas de ça que moi j'ai des dossiers maintenant le rapport faire l'amour entre mari et femme doivent être un planning obligatoire dans un couple marié c'est un planning obligatoire même dieu il vous récompense quand tu fais l'amour à ta femme quand tu fais l'amour avec ton mari dieu te récompense je ne parle pas des gens qui ne sont pas mariés je parle d'un couple marié quand tu fais l'amour à ta femme quand tu fais l'amour avec ton mari dieu vous récompense les anges vous note les anges vous note vous avez des notes de bonus maintenant dans ça il faut avoir un planning obligatoire pour faire de l'amour minimum deux fois par semaine minimum maintenant si les deux fois vous pouvez faire un milieu de semaine les mercredis ou en début de week-end ça c'est le minimum le maximum vous pouvez faire trois fois pour que vous puissiez maintenir le cap de la durée parce que en matière de sexe chez la femme c'est plus c'est à dire la femme se fatigue vite que l'homme la femme se fatigue vite que l'homme donc pour maintenir le cap il ne s'agit pas il ne s'agit pas il ne s'agit pas dire quoi il faut faire chaque jour chaque jour ou il faut faire avec la force pour montrer que oui l'homme c'est toi le plus fort ou bien il faut faire chaque jour chaque jour pour dire que toi la femme c'est toi la plus forte ou bien pour dire que il faut que tu maintiens ton mari non il faut en matière de couple il faut maintenir le cap de cap à maintenir de cap à maintenir un coup un coup bien fait un coup bien fait à ta femme c'est à dire un coup bien fait à ta femme peut la maintenir pendant quelques jours un coup bien fait un coup très bien fait peut maintenir peut maintenir ta femme pendant quelques jours il s'agit aussi de bien faire l'amour à ta femme il faut bien faire l'amour à ta femme c'est Dieu c'est obligatoire pourquoi il y a le côté de l'égoïsme qui est dedans aussi le côté de l'égoïste qui est dedans aussi chez nous les hommes en majorité parce que pour la femme pour que la femme atteigne l'orgasme il la faut plusieurs minutes pour qu'elle puisse atteindre l'orgasme mais pour l'homme c'est vite fait mais il y a des manières façon simple à maintenir le cap pour que toi et ta femme puissent avoir l'orgasme au même moment pour que la satisfaction soit des deux côtés mais il y a beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes ils prennent leur côté quand il vient c'est lui qui veut vite éjaculer dès que lui il éjacule c'est fini pour sa femme pour savoir si sa femme est réellement satisfaite il n'a pas besoin de savoir il ne demande pas il faut communiquer c'est à dire j'explique pourquoi il ya l'infidélité pourquoi il ya le problème des cas de adiaprési c'est ce qu'est ce qui a causé cela c'est parce que la connexion entre les foyers les connexions c'est à dire le mari est déconnecté de la femme la femme est déconnecté du mari chacun est sous son business et là le mari va ailleurs la femme pour elle elle se dit je m'en fous peut-être il y en a qui ont des petits amants il y en a qui n'en ont pas donc je parle je suis en train d'expliquer cela maintenant si l'homme se calcule lui en majorité les femmes qui trompent leur mari c'est parce qu'il n'y a pas la satisfaction ils ne sont elles ne sont pas satisfaites mais vous ne devez pas tromper vos maris c'est interdit par l'islam dieu ne le permet pas si ton mari ne te satisfait plus il faut communiquer avec lui si ta femme ne te satisfait pas il faut communiquer avec lui mais chez nous les couples africains on a tendance à faire jar j'ai honte jar je ne veux pas parler de ça dans l'amour dans une relation il faut communiquer il faut dire à ton mari il faut faire ça il faut faire ça c'est ce qui me facilite d'avoir les orgasmes rapidement il faut dire à ta femme il faut faire ça et il faut faire ça c'est ce qui me facilite d'avoir des orgasmes mais d'abord pour avoir l'orgasme il faut que vous avez l'envie mais beaucoup de couples ils n'ont pas l'envie l'homme n'a pas envie de sa femme la femme n'a pas envie de son mari c'est à dire la connexion s'est déconnecté totalement qu'est ce qui fait ça parce qu'il n'y a pas de connexion il n'y a pas de communication vous ne communiquez pas vous ne communiquez pas quand vous êtes marié à un homme où vous avez une femme mariée votre connexion c'est à dire vous devez tellement vous connaître que même si la femme est dans la cuisine dès que tu lui lance un regard ton regard là seulement va lui donner de l'envie ou dès que toi la femme tu viens l'homme est assis il est en train de regarder la télé dès que tu lances un regard à ton mari directement ton regard la donne envie à ton mari et directement la connexion est là ça 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 connecte directement le fils les fils se connectent pas et là les deux envies se connectent mais vous êtes dans une maison vous ne communiquez pas l'homme rentre il a le visage froissé la femme aussi elle a sa bouche tirée comme ça l'homme là il prend le téléphone la forme aussi prend l'autre téléphone vous ne communiquez pas vous restez dans ça l'homme vient dans la cuisine la femme d'y a bandé dans la meninac l'homme vient il se sert il mange ou bien elle-même elle sert l'homme et puis il n'y a plus de contact il n'y a pas de connexion maintenant est ce que dans la nuit maintenant vous qui ne communiquez pas dans la journée vous qui n'avez pas votre temps de vous parler de vous dire des belles paroles des belles choses comment rétablir la connexion c'est de prouver combien de fois tu adores ton mari c'est de prouver combien de fois tu aimes ta femme c'est de cdc de magnifier ta femme sa beauté ça compte beaucoup c'est ce qui fait que les carros dans ce corps qu'il soit coupable ou pas il ya beaucoup de ça en république de guillet chez les hommes africains en général maintenant comment faire pour établir la connexion entre toi et ta femme il faut communiquer même si tu es de mauvaise humeur qui de mieux que ta femme pour te mettre à l'aise pour t'enlever dans le stress pour t'enlever dans la mauvaise humeur mais quand tu rentres au lieu de parler à ta femme dire que qu'est ce qui ne va pas tu prends ton téléphone portable tu te connectes tu parles avec les petites filles il y en a beaucoup ils préfèrent regarder les photos des jeunes filles nues ou regarder les films x c'est ce qu'ils préfèrent jamais mon frère tu n'auras la connexion avec ta femme tu vas toujours vivre dans la l'infidélité avec ta femme tu vas toujours le vivre mais dans le cadre de haïda prezi c'est ce qui est dedans c'est ce qui cause la femme aussi des bosses qui ont de l'argent prenez le temps de votre mari si vous savez que vous n'êtes plus capable de maintenir le cap pour lui et que ses envies de demandes sexuelles sont trop il faut vous même vous lèvez vous chercher une femme pour votre mari il faut vous même tu te lèves toi la femme tu vas chercher une femme pour ton mari tu dis à moi alors là je peux plus je peux plus maintenir le cap il faut épouser cette petite fille il faut épouser cette fille mais en majorité les femmes ne font pas elle devient des dictatrices elle devient des dictatrices elle ne veut pas que son mari prend une seconde épouse voire même une troisième épouse si le mari est capable de financer une femme deux femmes trois femmes du a dit qu'il peut le prendre parce que les envies sexuelles de nom chez l'homme c'est beaucoup mais il ya des cas aussi qui fait que la femme aussi s'en fout parce que j'ai comme ce que j'ai dit la connexion est partie beaucoup d'hommes il ya beaucoup de faiblesses sexuelles chez les hommes on va parler de ça dans un autre départ beaucoup de faiblesse sexuelle chez les hommes on va parler de ça dans un autre débat vous comprenez maintenant pour l'homme pour avoir ce qu'on appelle le testotérone parce que c'est le testotérone c'est ce qui produit le lubudo quand tu n'as pas beaucoup de lubudo tu ne peux pas avoir de l'envie tu ne peux pas avoir d'envie pour ça on va parler ça dans un autre live il faut éviter beaucoup de graisse de l'huile il faut éviter de beaucoup de s'asseoir beaucoup de s'asseoir c'est pourquoi dieu même a dit vous ne connaissez pas la prière là c'est du sport la prière c'est du sport te lever le matin faire ta prière du fadj quand tu te couches la nuit tout ton corps ça travaille le sang coagule l'arrêt le sang s'endorme quand tu es couché la nuit maintenant quand tu te réveille le matin le mouvement que tu fais ça te permet de faire coaguler le sang ça te permet de faire coaguler le sang et avoir une bonne éruption éruption c'est à dire comme ce que l'on dit ils ont fait ça de bien bander pour avoir bien bander resté intacte pendant au moins des des quarantaines dizaines vingtaine trentaine de minutes ça dépend il faut obligatoirement toi l'homme de pratiquer des mesures physiques pour faire coaguler le sang parce que la faiblesse sexuelle sur l'homme aujourd'hui en majorité ils ne savent pas ils pensent que à quelqu'un m'a jeté un sort il pense que là je suis sorti avec telle fille maintenant je n'ai pas épousé elle m'a fait telle chose elle m'a fait telle chose non ça dépend de ton moment c'est à dire de ton temps pour avoir un petit temps physique minimum minimum 10 15 20 minutes physiques pour faire bouger les nerfs pour faire bouger les nerfs les nerfs parce que tant que le sang ne coagule pas les nerfs ne sont pas bien c'est à dire tendu chez l'homme dès que comment savoir que toi l'homme la faiblesse sexuelle commence à t'attraper tu commences à voir la faiblesse sexuelle comment le savoir et que le sang ne coagule pas comment le savoir beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes ne le savent pas comment le savoir on s'étouche on s'étouche l'homme nous les hommes à partir de 2h 3h 4h 5h du matin l'aube même si tu dors l'éruption vient automatiquement même si tu dors il ya l'éruption qui vient automatiquement tu es bandé quand tu te tournes quand tu te tournes tu vas voir que tu es bandé comment savoir que tu tu es en train d'attraper faiblesse sexuelle si tu te réveille entre 4h 5h du matin tu vois plus que tu bandes plus sénat c'est les plus bandes et il faut savoir que là c'est la faiblesse sexuelle est en train de t'attraper il faut le savoir parce que l'éruption l'éruption est encore plus fort chez l'homme à partir de l'aube de l'eau c'est comme chez la femme aussi et pour maintenir le cap dans ton foyer c'est les bons moments de faire l'amour à ta femme et où de faire l'amour avec c'était de faire circuler de ça merci moussa fadou mouya merci coaguler c'est ça tellement c'est des groupes c'est des gros français ça maintenir le cap mais mais ce qu'est mon cocon et vous ne maîtrisez pas le sujet non attention vous faites semblant maintenir le cap c'est de faire l'amour au moment que l'envie est encore plus grand mais il y en a à partir de 5 heures du matin c'est vrai c'est l'heure de la prière de fag mais tu peux satisfaire après la prière de fag ou avant même la prière de fag si ta femme a des envies ou si toi l'homme vous avez même les envies l'aube l'aube ou le matin c'est encore plus doux c'est encore plus doux et autant que vous faites l'amour autant que vous faites l'amour c'est au même moment que vos liens se renforce vos liens se renforce et rien de personne ne peut rentrer entre vous rien de personne ne peut rentrer entre vous maintenant si vous voyez les adhia presi ont des propositions c'est parce que beaucoup de nos riches aujourd'hui pense que leurs femmes ne sont plus capables de leur donner ce qu'ils ont ce qu'ils ont besoin dans le lit donc pour ça ceux qui viennent d'arriver vous quand je finis le live vous allez retourner au début vous allez regarder maintenant je suis un gars presi le gros problème c'est quoi la majorité des femmes qui vivent à l'étranger en europe qui ne sont ni mariés qui ne travaillent pas mais quand quand vous les voyez à chaque moment elles partent en afrique à chaque moment elles sont en guinée il ya ce réseau là maintenant qui est créé par des femmes qui vivent en europe qui sont en belgique en majorité en france la hollande un peu partout dans l'europe ces femmes même deviennent des négociatrices négociatrices elles deviennent des négociatrices pour leurs copines qui vivent en europe pour dire que hey quand tu pars en guinée hey il ya un boss là bas dès qu'il fait l'amour avec toi là il va te donner 2000 euros mais à la femme là bas et je sais moi la femme là bas maintenant elle dit non moi je suis en europe ici je n'ai même pas mille trente ans les aides qu'elle avait c'est bloqué beaucoup de femmes viennent à conakry oui elles ne sont pas mariés elle dit qu'elle a un projet ces fois n'a pas de projet elles ont fait de ça des business il ya les tontons qui gèrent leur foi leur location en europe les tontons qui gèrent leur location si le tonton ne peut plus venir c'est elle qui vient donc sinon on sait tous que agapresi a eu un contrat avec armanti le boss on a même vu ses photos avec armanti voilà je vous montre sa photo je vous montre c'est armanti guinée qui a publié ça il ya au moins combien d'années et combien le 5 janvier le 5 janvier là elle est assise avec armanti faire la pub pour armanti maintenant qu'est ce qui se passe quand les filles demandent de l'argent aux hommes riche en guinée les hommes qui sont mariés ils se disent quoi oh la fille je n'ai pas épousé ce n'est pas mon ma femme moi je vais la donner 1000 euros pourquoi lui aussi en contrepartie demande à coucher avec la fille mais ainsi à faire de deux demandes d'argent agapresi elle ment le monsieur aussi il ment ils ont tous tous les deux sont coupables mais ce qu'elles ont dans ce coin coupable agapresi est coupable c'est ce qu'est la vérité agapresi a demandé de l'argent à terre ou dans ce coup pour ce qu'elles ont dans ce qu'on va dire maintenant pour dire aux gens qu'on va expliquer c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est faux la fille a demandé de l'argent à terre ou dans ce coup qu'elles ont dans ce qu'on a demandé à la fille il faut coucher avec moi c'est ça la vérité maintenant pour la fille il faut qu'elle elle reçoit d'abord les 3000 dollars pour coucher avec le tas maintenant là comme le gars c'est riche elle a un contrat avec le gars elle est partie encore à conakry elle est partie à conakry ils se sont vus ils se sont vus quand ils se sont vus mais même si c'est ton oncle si sonne si ton oncle a son nom cité dans un sale truc on va dire son nom poupette balle et je suis désolé elle écrit l'est dans ce coup c'est mon nom si si ce site au nom à son nom si ce ton oncle à son nom cité dans un sale dossier on va le dire maintenant moi j'ai bien suivi l'explication de anna qui a dit que c'est l'attente de kernodansoko qui a expliqué les explications à ce qui paraît kernodansoko après leur premier rendez-vous kernodansoko a donné 15 millions à raga donc raga était fâché et là elle a dit qu'il faut qu'elle reçoit le montant en totalité parce que si on comprend c'est un marché qu'ils ont fait et beaucoup de jeunes filles à conakry c'est ce qu'ils font c'est ce qu'elles font elles ont fait de ça leur business les filles que vous voyez là elle ne travaille pas elle n'a rien elle est dans les grosses voitures elle ne travaille pas elle n'a rien elle a iphone c'est ce qu'elles font maintenant kernodansoko et raga sont tous les deux coupables ils sont tous coupables qu'est ce qui se passe à qui n'a pas reçu le reste de son argent elle a menacé kernod pensant que kernod s'est abusé d'elle et elle est devenue trop gourmand si tu as reçu 15 millions juste pour un coup il faut te mettre à côté calmer le jeu maintenant elle a été mal conseillé par des gens qui l'entourent avec qui elle a été arrêtée hier ces gens là qui sont soi disant ses frères ou son entourage de production lyon conseillé ou lyon dit il faut le menacer comme c'est un boss il va avoir peur il va payer le reste de l'argent c'est ce qui a fait que l'affaire a éclaté c'est ce qui a fait que l'affaire a éclaté maintenant agya n'a pas su c'est-à-dire elle n'a pas su maintenir l'argent qu'elle a reçu garder l'argent là si on parle de contrat rentré ou non on va te donner 3000 euros pour contrat c'est faux kernodansoko est coupable agya prezzi est coupable parce qu'on a vu les sms on a vu les sms et dans les sms ça prouve que kernodansoko voulait réellement coucher avec elle et qu'elle aussi elle a demandé 3000 dollars à kernodansoko un point mille tiret un point mille tiret maintenant agya prezzi a eu les mauvais conseillers qui lui ont dit de poursuivre kernodansoko de le menacer mais kernodansoko a passé par la médiation il a voulu négocier avec la fille faire comprendre la fille pour la fille maintenant comme kernod par la douceur pour elle maintenant kernodansoko a peur d'elle pour elle kernodansoko a peur d'elle et elle a poursuivi le truc jusqu'à mettre ça sur les réseaux sociaux jusqu'à dire qu'elle a des vidéos sur kernodansoko jusqu'à dire menacer pour dire qu'elle va poster les vidéos photos de kernodansoko pourquoi si vous avez eu une négociation de contrat je veux que tu me donnes 3000 je veux que tu couches avec moi vous êtes parti il ya eu 15 millions moitié de l'argent maintenant pourquoi toi tu vas venir exposer ça sous les réseaux sociaux pourquoi toi tu vas venir pour dire que tu vas salir le monsieur ils sont tous les deux coupables mais quand on parle aujourd'hui du nom de kernodansoko dans ce dossier et que les gens disent qu'on veut pas qu'on parle de son nom c'est parce que il a demandé à ce que la fille couche avec lui c'est ce qui est la vérité maintenant ils transforment ils sont en train de transformer le dossier pour dire que la fille a voulu les escroquer c'était ces deux escrocs qui se sont rencontrés deux escrocs qui se sont rencontrés l'autre a voulu escroquer l'autre l'autre a voulu escroquer l'autre c'est ça la vérité dans cette affaire personne n'a raison entre eux parce que si la fille n'avait pas demandé 3000 et que kernod n'avait pas demandé à coucher avec elle est ce qu'aujourd'hui on aurait su cette affaire on n'aurait pas su on n'aurait pas compris il faut que les filles les femmes vous qui êtes en europe là vous ne travaillez pas là arrêtez de venir à conakry pour coucher avec les hommes à cause de l'argent arrêtez de venir à conakry pour coucher avec les boss à cause de l'argent arrêtez de faire ça arrêtez de venir à conakry pour coucher avec des boss à cause de 1000 2000 3000 euros sinon un jour vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde à smartphone dès qu'il ya un petit problème l'autre enregistre il prend les photos il prend les vidéos c'est rentré sorti comme ça arrêtez de quitter l'euro il ya même des femmes mariées qui quittent l'euro laisser leur mari partir la conakry pour coucher avec des boss à cause de l'argent arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça ou les boss aussi si vous avez vos femmes vous pensez qu'elle ne vous satisfait plus dit à votre femme ayant le courage je vais épouser une petite fille cette fille là elle va tout c'est à dit tu vas prendre ça mais vous allez voir les boss à conakry elle a plus de 5000 jeunes filles lui seul quand une petite fille passe ou dès que le truc de repérage c'est sur facebook le truc de drague c'est sur facebook les hommes ne draguent plus dans la rue en guinée les hommes ne draguent plus dans la rue le truc de drague c'est sur facebook c'est sur facebook maintenant comment faire pour éviter ça comment faire il faut que vous communiquez entre vous le couple il faut dire à ta femme à maintenant tu fais plus bien l'amour je veux que tu fais comme avant aussi la femme dit la femme reconnaît je peux plus faire comme avant il faut on va chercher une fille femme pour toi il faut accepter de prendre une seconde femme si l'homme a deux femmes les deux femmes sont incapables de le satisfaire il faut prendre elle troisième s'il est capable de vous c'est à dire de vous maintenir s'il est capable de le faire parce que j'aurais appris que tiens dans ce corps il a deux femmes il a deux femmes mais dans ce dossier là la fille a abusé c'est parce que qu'elle n'a ce quoi a demandé de coucher avec elle à cause de son titre maintenant la fille a dit de poursuivre le dossier maintenant la fille elle est arrêtée pour parce qu'elle a dit qu'elle va mettre les vidéos les photos et autres mais réellement il ya eu réellement négociation pour coucher il ya eu réellement négociation pour donner trois mille c'est ça la vérité dans cette affaire c'est ça la vérité dans cette affaire c'est ça il faut qu'on se contente de ce qu'on a si nous les hommes on peut plus maintenir le cap nos femmes ne peut plus maintenir le cap il faut oser dire à ta femme je veux prendre une seconde épouse c'est ça la vérité c'est ça la vérité quand tu fais avec elle maman 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 mais arrêtez d'aller chercher les jeunes filles dans la rue arrêtez de vous émuler parce que la fille est arrêtée elle est arrêtée là elle est en prison mais qu'elle n'a ce qu'on son nom est dans un sale dossier un opérateur commune économique d'une d'une telle d'un tel c'est à dire de niveau en guinée c'est honteux ça c'est honteux c'est honteux donc la fille a utilisé ça contre lui parce qu'elle s'est dit qu'elle ne va jamais accepter que la guinée comprend c'est lui qui m'a demandé ça c'est ça la vérité c'est pas la vérité c'est ça la vérité normalement la fille pour avoir demandé 3000 si elle a reçu la moitié elle devait se calmer maintenant à faire de ça à la même ne mérite pas qu'on l'envoie en prison pour ça non 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 elle ne mérite pas d'aller en prison elle s'est humiliée elle s'est ridiculisée elle ne mérite pas qu'on l'envoie en prison elle a un contrat avec armenti c'est ça la vérité elle a un contrat avec armenti on sait tous même dans les siècles c'est à dire les stages les stages à conakry dès qu'une fille finit ses études dès qu'elle finit ses études elle cherche à demander stage 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 si elle parle faire un stage si le boss ne couche pas avec la fille tu vas pas voir le stage si le boss ne couche pas avec toi tu vas pas voir le stage dès qu'il voit que toi et ta fille tu as réfugié de faire stage avec lui il va pas accepter ton stage tu vois voir les filles sont en train de rouler 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 elle ne gagne pas de boulot c'est parce qu'elle a refusé de donner son corps dès que tu vois le boss d'une entreprise très d'accord avec une jeune fille nouvellement admise dans son entreprise nouvellement admise dans son entreprise tu vois la petite fille est très d'accord avec le boss là si toi la femme tu toi tu es la femme de ce boss là il faut il faut faire enquête ton mari en train de coucher avec la petite fille là parce que les hommes riches guinéens n'ont n'ont aucun aucune pitié ils n'ont pas de pitié ils n'ont pas de pitié c'est rarissime de voir un homme riche en guinée une jeune fille belle vient lui demander service et qu'il donne sans demander un contrepartie sans demander un contrepartie c'est rarissime rarissime j'avais expliqué c'est en 2017 dans un de mes lives 2017 une jeune fille est partie demander de l'aide à un boss guinéen 800000 pour payer la scolarité de son enfant le boss a demandé à ce qu'à cause de 800000 pour que la fille couche avec lui dans un hôtel à cause de 800000 la fille m'a expliqué ça et les 7 filles à cause d'avoir couché avec ce tombe à cause de 800000 elle est tombée malade elle a eu une maladie sexuellement transmissible elle a quitté konakry pour aller jusqu'à abamako pour pouvoir se soigner à cause de ça je ne sais même pas ce qu'elle est devenue à cause de 800 mille frais guinéens elle demande le tonton le tonton dia il faut que tu couches avec moi hein c'est ça la vérité dans cette affaire les boss guinéens demande aux filles quand les filles leur demande de l'argent elle il demande un retour de coucher avec elle c'est ça c'est ça ce n'est pas le seul dossier c'est ce qui est seulement c'est à dire c'est ce qui est sorti mais quels sont le nom il ya même des bureaux qui ont des montants fixe pour ça des montants il ya des bureaux autant d'alpha condé je ne sais pas si ça continue il y avait des bureaux tu parles tu parles jeune fille un coup c'est un million c'est une jeune fille qui m'a dit ça allah billah et allah j'ai dit quoi elle dit nous on a des réseaux là quand on coinse on n'a plus d'argent on parle là bas c'est un million un coup elle cite le nom des gens des personnes qui sont vieux j'ai dit ah les vieux là et ils peuvent faire quoi elle dit non il prend viagra j'ai dit ah il prend viagra elle dit oui j'ai dit non c'est incroyable viagra combien de temps à toi tu veux non c'est quand on galère on n'a plus d'espoir pour avoir un peu d'argent nous aussi on s'efforce pour aller là bas une fille m'a expliqué ça et dit qu'elles n'ont rien quand ils n'ont rien elle s'efforce aussi pour aller là bas dans les bureaux à un coup un million là les gars ils ont viagra elle prend les un coup on leur donne un million et qui t'est pas un coup d'accès au moins il a guider ça c'est là bas maintenant comment faire pour soigner ça traiter tout ça il faut que la femme accepte de prendre une seconde épouse il faut que la femme accepte de faire l'amour avec ton mari bien minimum deux fois par semaine deux fois très bien fait pour ton mari quand ton mari est assis pense à toi ou trois fois si tu ne peux plus satisfaire ton mari comme avant prends une seconde femme pour lui si la seconde femme que tu as pris elle aussi ne peut pas satisfaire ton mari ton mari en est moins prend une troisième femme pour lui pour ne pas que ton mari son nom soit cité dans les sales trucs pareil là parce que la fille a demandé 3000 euros mais la vérité la vérité est que c'est à cause de à cause de mougou à cause de mougou c'est devenu comme ça problème c'est à cause de mougou c'est devenu problème maintenant c'est une mougou pas ton mari bien à la maison il va les chercher dehors il va pas penser à l'islam il va pas penser à ce que c'est à dire dieu condamne ça les hommes s'en foutent de ça les bons s'en foutent de ça quand tu leur parle même de dieu ils veulent dire toi qui est ici il faut aller à la mosquée quand tu leur parle de dieu il a fallu comme quand tu leur parle de dieu ils vont dire qui est ici il faut aller dans la mosquée ils n'ont aucun remor par rapport à ça aucun remor voilà les filles demandent 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 il n'y a pas de boulot quand tu demandes à un homme dès qu'il demande à un boss le boss demande à coucher avec elle dès qu'elle demande dès qu'elle demande le boss demande à coucher avec elle maintenant pour elle maintenant ça devient doux ça devient doux elle va appris elle va aimer ça parce que c'est de l'argent facile pour elle c'est de l'argent facile c'est de l'argent facile un coup elle a eu deux millions deux coups elle a eu trois millions quatre trois coups elle a eu cinq millions dix millions vous pensez qu'elle va pas faire sans coup elle va faire sans coup elle va faire sans coup pour avoir de l'argent elle va faire sans coup il ya des filles qui sont sorties diplômées il ya des filles qui sont intelligents on leur donne pas le boulot qu'elle part demander le boulot le boss demande à coucher avec elle le problème là il faut qu'on soit on garde la connexion entre nous le mari il faut dire à ta femme fais moi l'amour comme ça c'est ce qui me fait c'est ce qui c'est ce qui me fait jouir toi la femme dit à ton mari fais moi comme ça fais moi l'amour comme ça c'est ce qui fait que j'ai de l'orgasme mais vous avez honte tu as honte de quoi tu as honte de quoi hein tu as honte de quoi tu vas avoir honte de ton mari pourquoi tu vas avoir honte de ton de ta femme pourquoi vous pensez que vous êtes marié pourquoi vous êtes marié pour ça le mariage là ça se fait pour ça c'est pas didi tout le monde sait que l'homme et la femme se marie pour faire l'amour le mariage est célébré pour faire l'amour faire l'amour faire des enfants faire l'amour faire des enfants le mariage n'est pas dit des mariages vous allez vous faire querelle par là l'aurore le rossommer chaque chaque jour vous êtes dans la maison où nous sommes au rossommer je me t'en loue le mariage est fait pour faire l'amour faire des enfants parler entre vous vous connecter entre vous un point mille tiret c'est fini un point mille tiret il faut avoir le planning pour ça j'ai l'homme à cinq programmes l'homme à cinq planning que tu dois adopter cinq plannings première le contact avec ton créateur à la prier régulièrement prier régulièrement deuxième si l'on tu m'utilise des cinq plannings de wallah billah ton monde là toi tu vas pas échouer premier planning faire tes cinq prières deuxième planning t'occuper de tes parents s'ils sont en vie tes parents biologiques s'ils sont en vie troisième planning troisième planning t'occuper de ta femme et de tes enfants t'occuper de ta femme et de tes enfants t'occuper de ta femme là c'est de lui vers l'amour c'est de faire l'amour bien garder maintenir le cap ça c'est le troisième cinquième à ce fait maintenir la bonne relation avec tes amis et proches de ne pas tricher de ne pas c'est à dire de ne pas détester les gens d'avoir le coeur ouvert d'avoir le coeur ouvert ça c'est le quatrième planning de l'homme en entier que tu sois du côté de l'homme ou du côté de la femme cinquième aspect maintenant faire les sacrifices faire les sacrifices oui faire les sacrifices tu parles pas demander un marabout tu parles pas voir quelqu'un non non tu fais des sacrifices tu surprends les gens tu leur donnes sans que la personne ne sache premièrement tu fais tes cinq prières à la régulière deuxièmement tu t'occupes de tes parents s'ils sont en vie troisièmement tu t'occupes de ta femme de tes enfants tu t'occupes de ta femme de tes enfants vous comprenez mais l'homme doit travailler c'est le travail n'est pas dans ça le travail n'est pas dans ça t'occuper de ta femme là cela veut dire faire bien l'amour à ta femme occuper de tes enfants c'est ça qu'il s'agit il ya quelqu'un qui dit dans un pays car il ya ni juste ni justice ni respect que la jeunesse soit livré à elle même ou le sexe devient la nourriture ce pays n'avancera jamais honte à vous c'est qui croit que l'on peut tout se permettre avec son argent que le que la plus grande punition de dieu s'abat sur vous il a raison tu as raison mon frère tu as raison les hommes ont pris leur argent comme leur arme pour coucher avec une femme les femmes aussi ont pris leur corps comme leur arme pour avoir de l'argent alors dans ça là est ce qu'on peut s'en sortir c'est un gros problème les hommes ont pris leur argent comme leur arme pour avoir les jeunes filles les jeunes filles aussi ont pris leur corps comme armes pour avoir l'argent des hommes alors à qui la faute comment peut s'en sortir il faut que l'homme qui parle avec la femme tu ne me satisfais plus je veux une autre femme si ta femme ne veut pas une seconde épouse par impose là si toi la femme tu le fils que ton mari prend une seconde épouse à cause de l'argent de l'héritage c'est toi qui fait que ton mari sort de l'homme c'est ce qui est la vérité donc dans cette affaire il faut qu'on maintient le cap il faut qu'on évite ces jarres de dérapage on est tous coupables on est tous coupables tous coupables la prochaine fois on va parler inchallah peut-être je ne vais même pas mettre ma bouche dans ça je ne suis pas un secteur sexotologue ni rien mais en matière de vie humaine tant qu'on vit on apprend et quand on apprend quand on a un peu de savoir on doit un peu le partager avec les autres voilà il faut maintenir le cap il faut éviter d'avoir des dès que tu vois toi l'homme dès que tu vois tu ne bandes plus à l'homme il faut savoir que tu la faiblesse sexuelle commence à arriver chez toi dès que tu vois tu ne bandes plus à l'homme il faut comprendre que la faiblesse sexuelle arrive chez toi là il faut te lever tu fais le sport tu vois il faut boire du quinquenba demandez des gens de ce qu'on vous envoie du quinquenba si tu es à l'étranger il faut boire du quinquenba ça purifie ça purifie le corps le sperme ça ça aide le développement du test teint le libido il faut boire beaucoup d'eau beaucoup d'eau beaucoup d'eau faut pas dire on va manger les trucs les trucs de graisse non 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 les légumes les fruits en général ça contribue beaucoup aux avancements au développement sexuel chez l'homme c'est ce qui est la vérité chez nous c'est on peut pas finir ça ça peut pas finir voilà ça peut pas finir la fille elle est elle a tort elle a mal fait elle ne doit pas imposer elle ne doit pas exposer ça sur les réseaux sociaux elle n'a pas raison elle ne devrait pas exposer ça sur les réseaux sociaux mais en fin de compte ils sont tous coupables la fille est coupable le monsieur coupable un point bas mais la fille là où elle a déconné elle a mis ça sur les réseaux sociaux alors mais le gars a tort la fille aussi à tort voilà il faut boire l'eau il faut mettre du citron dans vos eaux pour boire ça brûle la graisse dans le corps si tu as beaucoup de graisse dans ton corps comment tu peux pas comment tu vas tu peux éviter faiblesse sexuelle tu peux pas faut maintenir le cap jusqu'à 70 ans quand on te tape là on te réveille tu es toujours prêt c'est ça l'homme